Alors la première question qui se pose concernant l'anatomie des muscles de poissier, c'est où est-ce qu'ils se trouvent ces muscles de poissier au niveau de la face ? Vous savez que la face est faite de plusieurs couches, de la superficie, la peau jusqu'à la profondeur, le muscle, l'ensemble, et le muscle ou les muscles de poissier siègent à partir de des moyens entre les deux couches irresseuses de la face, c'est fait une sorte d'union avec différentes couches superposées, donc à peu près à croissant ensemble, et les différentes couches ici bien montrées sur ces diapositives, et les muscles de poissier dont on parle occupent la troisième et la quatrième couche, c'est-à-dire si on s'amuse à mesurer un petit peu l'épaisseur que va devoir traverser les guillings avant d'atteindre les muscles de poissier, ça fait tout en plus 5 millimètres, donc ça dépend des sortes des individus de l'épaisseur de la grèce, mais c'est à peu près 4 à 5 millimètres, c'est important à connaître pour à peu près savoir jusqu'à quelle confondeur on a poussé les guilles pour atteindre entre cibles qui sont bien sûrs les muscles de poissier. Certains des muscles de poissier participent à la constitution du SOAS, le cas du de la CISMA, le réseau russe et d'autres sont situés dans un autre plan par rapport au système musculaire de l'hypothèque superficie. Donc la profondeur d'injection des différents muscles cellules ne sera donc pas la même et nous allons voir cela.